Jusqu'à 9h, Good Morning Business. ... de cette journée que vous organisez avec tous les professionnels pour réfléchir à votre avenir. Bonjour Luc Châtel. Bonjour Christophe Jacobizine. C'est vrai que c'est une véritable révolution que vous traversez, on ne le dira jamais assez. D'abord il y a eu la pandémie, la fermeture des concessions, des usines, maintenant il y a les ruptures d'approvisionnement. Il y a aussi les nouveaux acteurs comme Tesla. Vous vous rendez compte, Tesla, premier vendeur automobile en Europe en septembre avec la Model 3, la Tesla 3. Mieux que Clio, mieux que Dacia. C'est quand même incroyable non ? Effectivement nous traversons une période de révolution de l'histoire de l'automobile. Et toute la question c'est de savoir si la France est capable d'entrer dans cette deuxième grande révolution automobile. Nous le faisons à un moment très difficile pour la filière puisque nous traversons une crise historiquement grave. Je rappelle que depuis le premier confinement, finalement nous n'avons pas retrouvé notre niveau d'activité historique, à la fois en vente, on est à moins 20% accumulé, puis en même temps en taux d'activité dans nos usines où on produit de l'ordre de 65% à 70% du niveau actuel. Donc ce n'est pas facile de mettre en œuvre sa révolution historique, revoir complètement le modèle de l'automobile au moment où nous traversons cette crise. Et des usines qui doivent se projeter sur le moyen terme, sur le long terme, mais qui doivent composer avec du stop and go. Concernant les goulets d'étranglement et les ruptures d'approvisionnement sur les semi-conducteurs, sur quelle période, quelle perspective vous pouvez nous donner ? Est-ce que dans les six prochains mois ce sera encore compliqué ? Est-ce qu'il faudra l'année encore pour trouver un peu de respiration de ce côté-là ? Malheureusement, les nouvelles ne sont pas très encourageantes parce que la situation n'est pas exclusivement liée à l'automobile. Nous avons un embouteillage sur la chaîne d'approvisionnement logistique mondiale. Regardez l'explosion des cours du shipping, du prix des cargos entre l'Asie et l'Europe. Regardez la difficulté à trouver des portes-containers aujourd'hui, des portes-containers. Regardez l'encombrement des ports, tout ça. Parfois, malheureusement, ne laisse pas préjuger une amélioration dans des délais raisonnables. Nous avons une augmentation des matières premières qui est très difficile à supporter et à répercuter. Ce qui nous fait dire que malheureusement, le prix des véhicules automobiles ne va pas baisser dans les prochains mois. Malheureusement, parce qu'on a besoin d'en vendre. Comment vous expliquez justement le succès de Tesla qu'on relatait ce matin ? Première voiture vendue en Europe en septembre avec le modèle 3 devant les historiques, que ce soit la Clio ou Dacia. Comment vous expliquez ce succès de la cité d'Elon Musk ? Alors d'abord, quand des concurrents émergent et réussissent, il faut saluer leur succès. C'est le principe de l'industrie, c'est le principe de l'innovation. Tesla a misé sur un modèle complètement différent de ce qui existait historiquement. Ils ont décidé de verticaliser complètement leur production. Ils se sont attaqués au marché premium, alors que beaucoup d'acteurs considéraient que le marché de l'électrique allait d'abord démarrer par les véhicules accessibles. Ils ont misé sur la qualité et ils ont misé sur le digital. Donc c'est effectivement intéressant. Alors en même temps, il faut relativiser, si je peux me permettre, cette première place. Cette première place, elle est liée aussi au fait que nous avons un marché européen absolument à tonne, qui fait que les véhicules historiques vendus en électrique, de petites cylindrées, de petites tailles, les segments B par exemple, soit sont en rupture actuellement, sont peu disponibles, soit le marché était particulièrement bas. Mais c'est un vrai beau succès qui nous encourage d'ailleurs à aller dans cette direction. Vous savez, on avait fixé x5 de véhicules électriques en 5 ans en France. Nous sommes au-delà des prévisions. Regardez aujourd'hui le catalogue des constructeurs français. Le nombre de modèles électriques a été multiplié par 3 en 3 ans. Donc nous avons un effort absolument considérable qui a été réalisé par tous les constructeurs. Et un effort qu'il faut poursuivre du côté de l'électrique, du côté des batteries. Est-ce qu'il faut aussi repenser les compétences formées pour des nouveaux métiers ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre des dizaines de milliers d'emplois face à cette révolution ? On a l'impression d'un peu subir le timing. C'est tout l'enjeu de cette transformation. Les métiers vont changer parce que nous n'avons pas besoin tout simplement des mêmes pièces pour fabriquer un moteur. On a besoin de 7 fois moins de temps pour produire un moteur électrique par rapport à un moteur thermique. Il y a des pièces qui ne vont plus être nécessaires dans la fabrication d'un moteur électrique. Et il y a donc des compétences qui vont disparaître mais d'autres vont émerger. Et tout le défi finalement de la filière avec les pouvoirs publics, c'est d'être capable à la fois d'accompagner les entreprises. Elles seront nombreuses ce matin à la Villette. Et donc les salariés qui vont voir leur métier soit disparaître, soit se transformer. Et puis en même temps de former massivement dans les métiers d'avenir de l'automobile. Mais ça ne sera pas sans dégâts puisque l'observatoire de la métallurgie a estimé que l'impact de la transformation vers l'électrique serait de l'ordre de 65 000 emplois supprimés sur les 400 000 que compte la filière. Donc c'est absolument considérable, c'est un choc immense. Et ce malgré les grands projets par exemple de fabrication de batteries en France, les Gigafactory de Stellantis ou de Renault. En malgré tout ça, on va perdre 65 000, certains disent 100 000 emplois sur les 400 000 de la filière. Oui, c'est le prix du changement de technologie. Vous savez, l'industrie automobile redémarre à zéro en fait. Nous avons pendant 100 ans développé des moteurs à combustion, des moteurs thermiques que nous avons vendus à nos clients. Aujourd'hui, il y a un nouveau départ où nous allons vendre des voitures avec des moteurs électriques. Et donc ça bouleverse l'ensemble de la chaîne de valeur, l'ensemble des technologies et des investissements qui sont nécessaires. Et la question que vous la posez, c'est d'être dans le coût de l'automobile de demain, dans cette deuxième révolution industrielle. Et pour ça, effectivement, il nous faut investir massivement sur les grandes technologies d'avenir. Les batteries, l'électronique de puissance, l'hydrogène, le véhicule connecté. Et c'est tout à fait l'esprit de la feuille de route 2030 que nous présentons ce matin auprès de l'ensemble de la filière à la Villette. Et qui nécessitera de l'ordre de 17 milliards d'euros en France dans les cinq prochaines années. Merci beaucoup, Luc Châtel. Bon courage à la fois pour cette journée et pour la révolution que vous vivez. Elle est passionnante. En même temps, elle est pleine de défis. On va évidemment suivre cette révolution de l'automobile au cours des semaines, mois et années qui viennent sur Good Morning Mises. Merci beaucoup.